En Vengeance de Johnny Toe, c'est un film dans la galaxie Melville, un réalisateur que vous aimez beaucoup. On fait revue écorogée quand même par Hong Kong. Vous jouez un personnage très solitaire, prêt à risquer sa vie pour sauver et retrouver son enfant. En quoi ce scénario vous a touché vraiment au plus profond de vous-même ? Déjà parce que dans le personnage de Costello, Francis Costello, moi j'ai basé mon personnage, c'était déjà Costello quand il arrive pour voir sa fille qui monte, il arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, comme très loin de chez nous. Nous on est latins, ils sont comme asiatiques, ils ont une culture totalement différente de l'un d'autre. Et lui il se trouve paumé. Et ça tombait bien parce que moi, en tant qu'acteur, quand je suis arrivé à Hong Kong, j'étais également paumé. Parce que j'étais, bon, c'est vrai que tout est différent de chez nous. Les gens ne s'expriment pas, ne parlent pas beaucoup, ne parlent très très peu anglais, pas du tout français. Moi j'étais un peu paumé. Ça m'a servi pour le personnage. Et surtout dans le personnage, ce qui m'a aidé à penser et à interpréter le personnage, c'est que le personnage auparavant qui devait être, on pense, un ancien gangster qui a reçu une balle dans la tête, qu'on n'a pas pu lui extraire parce qu'autrement il en serait mort, a des pertes de mémoire momentanées. Donc j'ai joué un petit peu là-dessus. Donc obligatoirement le personnage était, bon, solitaire dans un pays étranger, et puis il a des pertes de mémoire par instant. Donc des fois il se demande même où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait là, et il ne se rappelle même plus pourquoi il est venu. Solitaire vous l'avez été aussi, vous ? Vous savez, on fait amitié, on est tous solitaires à un moment donné de notre vie, ou c'est pas continuellement, c'est par moments, on a tous des moments de solitude. Vous savez quand on fait une longue tournée, qu'on a un public de 10 000, 20 000 ou 50 000 personnes devant nous, et qu'on se retrouve après tout seul dans une chambre d'hôtel à 4 heures du matin, après tout ce qui s'est passé sur la scène, etc., c'est vrai qu'on a des moments de solitude. C'est normal. Alors, on suppose après cette dernière tournée, voire un peu plus souvent, j'ai une idée au cinéma, il y a Vengeance, avec un personnage qui colle bien, en tout cas à celui que vous représentez. Est-ce que dans les futurs films, vous allez faire des films que vous avez vraiment envie de voir ? Oui, oui, c'est le but. Vous savez, si j'ai fait Vengeance de Johnny Toe, quand j'ai lu le scénario, en le lisant, je me suis dit, ça c'est un film que j'irai voir au cinéma. Maintenant, il y a des films, vous savez, des fois, il y a des films que les metteurs en scène sont intéressants, et puis le scénario, c'est pas tout à fait ce qu'on a envie de faire, mais on se dit, avec ce metteur en scène-là, ça peut être intéressant. Donc, on tente notre chance, en se disant, on va essayer d'interpréter ça pour essayer de le faire d'autre manière. Moi, je suis très confiant là-dessus. Là, après la projection de Vengeance de Johnny Toe, j'ai passé la soirée avec Tarantino, qui m'a proposé un rôle pour son prochain film l'année prochaine. Donc déjà aussi, c'est un cinéma que j'aime bien. Donc, voilà, pour l'instant, les choses se passent bien. Revenons un petit peu à cette tournée. Est-ce que le fait que ce soit la dernière grande tournée, et non pas une tournée d'adieu, fait que vous prenez... Oui, parce que je n'aime pas le mot « adieu », vous savez, c'est... Il n'y a jamais... Vous savez, dans notre métier, il y a toujours... Ce n'est qu'un au revoir, c'est jamais d'adieu. Est-ce que vous prenez, si vous me permettez l'expression, davantage votre pied ? Peut-être parce que vous savez qu'en 2010, 2011, vous allez pouvoir faire autre chose. Écoutez, pour reprendre votre expression, je prends toujours mon pied avec tout ce que je fais. Quand je fais du cinéma, je prends mon pied, et quand je fais de la scène, je prends mon pied. Donc, je ne me force pas à faire des choses. Je les fais parce que j'ai envie de les faire, et puis parce que, surtout, ça me plaît. Non, c'est parce que je vous ai vu en concert avant-hier, et vous paraissiez tellement heureux. Oui, je suis heureux quand je suis sur scène, et je suis heureux quand je suis avec d'autres acteurs devant une caméra, et que je dois interpréter un personnage autre que le chanteur ou Johnny Hallyday. Vous savez, les gens attendent de moi, quand je vais sur scène, d'être ce qu'ils connaissent de moi, c'est-à-dire Johnny Hallyday, avec tout ce que je leur ai donné depuis toutes ces années. Quand on fait au cinéma, on n'est plus Johnny Hallyday, on n'est plus le chanteur. Alors, on est M. Dupont, M. Durand, M. Smet, on est ce que vous voulez. Et on interprète quelqu'un d'autre, et surtout pas soi. Alors, vous avez des fans extraordinaires, ça vous le savez depuis le temps, du plus humble au plus puissant. Moi, j'ai envie que vous me parliez peut-être de ces fans les plus modestes, socialement parlant, qui souvent se privent de vacances, à la limite, qui vous suivent partout. Comment est-ce que vous vivez ça, un peu dans votre bulle aussi, quelque part ? Écoutez, moi, d'abord, j'en suis très touché, mais des fois, je ne comprends pas très bien, parce que moi, j'ai eu des idoles dans ma vie. J'ai eu Elia Cazan, Brando, Montgomery Cliff, James Dean, et j'en passe. Gabin, Lilou Ventura, Delon, mais jamais je n'aurais couché, je veux dire, devant un cinéma, pour être le premier à rentrer dedans, dans la salle. Je n'ai jamais osé demander un autographe à quelqu'un. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens que j'admire. Donc, vous savez, chaque être humain a une façon différente de montrer son admiration, et son amour. C'est vrai qu'on vous imagine mal ne plus chanter, ne plus faire d'album. Je suppose que vous êtes d'accord avec une très belle phrase, qui résume peut-être bien ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est Jean Gabin qui a dit un jour, il faut réussir son entrée et sa sortie, et au milieu, se débrouiller pour chanter. Oui, ce n'était pas Gabin qui disait ça, c'était Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Oui, c'est ça. Et puis, vous savez, quand on fait un métier, il faut le faire avec passion. Si on n'a pas de passion, il ne faut pas le faire. Parce que si on n'a pas de passion, on est mauvais. Merci beaucoup, Johnny.